Bonjour et bienvenue, je suis Gaëtane Tinej, jouesse de l'équipe de France et je vais vous présenter une école féminine de football. Suivez-moi. Bonjour, je suis président du club. On a commencé par la mixité et maintenant nous allons créer donc l'école de football avec du football 100% féminin. Il y avait un engouement au niveau des écoles, au niveau de la ville. L'ambiance au sein du club concernant l'accueil de cette section féminine a été très très bonne. Tout le monde regarde d'un oeil attentif l'évolution de ces jeunes filles et la création de cette école de foot féminin fait en sorte de créer une émulation et ça resserre les liens entre les différents dirigeants. Il y a beaucoup de moments qui s'investissent dans le club par rapport à cette section. Je vous invite à rejoindre le terrain car vous verrez qu'il y a des éducateurs et il faut surtout de très très bons éducateurs puisque la sensibilité du football féminin est quand même différente de celle des petits garçons. Toutes, elles ont une volonté de bien faire et d'apprendre, de se retrouver ici entre copines et nous on prend beaucoup de plaisir aussi à être autour d'elles. Je m'occupe aussi parfois de garçons du même âge et on s'aperçoit que pour pouvoir appréhender les différents gestes c'est beaucoup plus facile pour nous puisque tout de suite on arrive à capter l'attention. Ce qu'elles veulent c'est vraiment jouer ensemble, vraiment entre copines et elles sont généralement beaucoup plus à l'aise entre filles. On se sert de ces formes jouées pour justement passer notre message et inculquer des gestes de progression, des attitudes, etc. Pour la promotion et le développement du football féminin, je pense que l'école de foot c'est l'avenir. Il y a beaucoup de filles qui ne jouent pas au foot aussi parce qu'elles ne jouent pas avec leurs copines. Ce sera incontournable pour promouvoir le foot féminin qu'elles jouent entre elles. Après, la mixité peut se mettre en place, il n'y a pas de souci. Suivant leurs demandes, c'est elles qui choisiront à un moment donné, on peut leur proposer. Ma fille fait du foot depuis trois ans maintenant. Le foot, ça lui a permis d'acquérir de la confiance et elle est aussi beaucoup plus combative. Elle adore marquer des buts. Elle nous a accompagnés au match et chaque dimanche elle disait « oui, je veux jouer au foot, je veux moi aussi jouer au foot ». Et puis on s'est renseignés, on a trouvé un club à côté de la maison. Elle a commencé, ça fait un an maintenant et elle est vraiment épanouie, elle fait ce qu'elle aime. J'ai Marie qui a 13 ans et qui fait du foot depuis six ans maintenant. Elle était stressée de jouer avec les garçons, un peu peur du physique. Depuis qu'elle joue avec les filles, vraiment elle s'est libérée. On dit que c'était un sport de garçons, mais pas du tout, c'est une autre technique au niveau féminin. Il faut à tout prix développer le foot féminin partout en France. même au niveau international. Parce que comme ça, ça me permet de progresser. J'aime bien, j'ai de la technique, des passes et surtout j'aime bien marquer. C'est un sport que j'aime parce qu'il faut être fair play. J'aime bien jouer avec mes mains et mes pieds parce que je suis au goal et des fois je suis en attaque. Donc voilà, j'aime bien. En fait, ça a commencé à l'école. Il y a une balle qui est arrivée à mes pieds et puis j'ai commencé à jouer. Comme ça. Au début, moi j'ai cru que j'étais dans l'équipe de mon frère et j'ai essayé. Après, j'ai mis ça. Moi, c'est pas mon frère. J'ai pas arrêté de le regarder et ça m'a envie de jouer. Pareil. Moi aussi, je préfère jouer au milieu de terrain gauche. Quand je touche la balle, quand je fais des tirs, quand je contrôle, quand je suis au cage. Oui, je crois parce que j'ai beaucoup de techniques et je développe beaucoup de techniques. Oui, bien sûr. Sandrine Soubera. Gaëtan. Moi, Gaëtan. Pareil. Pareil. Avec les filles. Avec les filles. Avec les filles. Dans le club, les garçons, ils font plus de passes. Ils jouent plus avec les garçons qu'avec les filles. Est-ce qu'un jour vous aimeriez jouer en équipe de France ? Oui ! D'abord, ça serait bien que vous vous amusiez, que vous éclatiez comme aujourd'hui. Vous êtes amusé aujourd'hui ? Oui ! Vous allez progresser et puis un jour, peut-être que vous aurez plein de muscles, comme tu m'as dit. Peut-être qu'un jour, vous aurez l'honneur de porter le maillot de l'équipe de France. Alors, si j'ai pu le faire, pourquoi pas vous ? Ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada